ok allez on est reparti pour la suite et la fin de cet épisode pleine de rebondissements sur les rossignols sur mercer évidemment les quêtes qui veulent pas se mettre c'est ok ça c'est la requête spéciale voilà la tire poursuite pièce à conviction voilà on a plein de trucs à faire donc ce qui va m'intéresser ça va être la poursuite évidemment mais d'abord toujours vol à la tire et pièce à conviction donc 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 je crois que j'ai faillesse avec la maison ça y'a pas de problème je m'en occuperai plus tard je dois aller voir hériture pour l'instant non récupérer un objet volé il y a blanche rive ok on sait par blanche rive mais j'ai vraiment pas de chance pour ce genre de mission ok on va faire une petite ellipse on va aller plutôt aller chercher autre à piller quand même de toute façon je me suis déjà fait plein d'ennemis alors je vais m'en refaire encore voilà une porte s'est bien fermée cette fois je vais les secouer un petit peu c'est pas que je dois voler le mage c'est rassurant de voir qu'il y a toujours des gens louables en bord de ciel eh oh c'est ce que vous faites on court pas le château ici on court pas dans le château mais ça c'est une ville naine imbécile on croirait pas hein c'est immense on va où hein comme d'habitude la fameuse technique du tricheur après tout je suis voleur donc manipulateur tricheur le vol à la tire et joie maintenant double sauvegarde on va voler vous n'aurez jamais du venir aaaaaaaaaaah elle va me taper Ouais on a pris deux niveaux Trop fort On va monter la magie Donc j'ai une magie Santé et vigueur 250 avec un bonus plus 10 Sur un de mes loot Pour la vigueur On est très très bien Et puis je commence à avoir des points de compétence à dépenser Pour Ma forge Tout se passe bien Et on continue à faire un peu de thune Pour plus de lingours Évidemment une fois que j'aurai fini le truc de la guilde des voleurs Je passe à autre chose Ça c'est le roquette spécial Donc ça ne m'intéresse pas Ce qui va m'intéresser c'est Blanche Rive Evidemment j'ai pas de chance Mais honnête J'ai du cul ou pas ? Grosse sauvegarde Et au dessus La 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 la? Le truc de la guilde malte Sous-titres par Jérémy 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 La 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 Ah, je suis douée là Là-devant Alors, il y a un truc volé C'est pas ça La 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 Pardon, pardon, pardon Voilà Je les ai bien eus Allez, direction Fayez Si j'ai le temps, je ferai la requête spéciale aussi Là, on va bien avancer On a énormément de choses à faire Maintenant Donc Le manoir de merde Ça va être très facile Rien de plus Aucun doute à ce sujet La guilde des voleurs est de retour Et elle tient fermement Fayez Il faut une clé Euh, c'est vrai qu'il y a un truc Je me suis Qu'est-ce que c'était ? Donc euh, si je me rappelle bien de la quête Si je me rappelle bien de la quête Le but du jeu, c'est de tuer euh, le garde Justement Il m'embête un petit peu trop Non, il m'embête un peu trop Le but du jeu C'est évidemment D'aller derrière La maison Elle est là La maison Au secours Au secours la garde Il est méchant Il est méchant Il est très méchant Il y a une baguère 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 Il est méchant Il y a une baguère Il va e de l'autre côté Euh là Et l'encore Stabilité C'est là ah mais ça c'est non pas du tout ce que je devais faire je devais entrer dans la maison non ça c'était bon pourquoi la propriété je peux pas y aller c'est là où je vois je vois je suis un voleur voleur je cherche une solution la solution n'était pas de tuer le monsieur c'est Putain de... Alala... Regarde-moi, faut que je me mousse un peu. Bon, j'ai tué un innocent. L'objectif, c'était plutôt de partir sur son arc. Arc nordique. On passe ça. Putain de... Pas bien à voir, ça m'agace. On va la refaire. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas moi. J'ai dit. Moi, j'ai fait pas monter là-haut. Y'en arrive même plus à suivre. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Qu'est-ce que je recherche, c'est un truc intéressant pour moi. Je ne sais plus quoi. Faut y aller. C'est agaçant. J'ai commencé à monter là-haut, donc il n'y a pas de problème. Je peux recommencer à monter là-haut. La première étape, c'est de me rappeler comment j'ai fait pour monter là-haut. Il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs, il n'y a pas de monter, il n'y a pas de monter. Ça, c'est pas vrai. Je suis incapable de me rappeler comment j'ai fait pour monter là-haut. Je vais passer une heure sur un truc débile. Je sais qu'il faut que je monte là-haut. Je ne peux pas aller. Je suis fermé. Je vais passer par là. Pour passer par là, il faut que j'enclenche un mécanisme. Le mécanisme, il doit être de l'autre côté, là-haut. Là. Il est derrière. Je prends des raccourcis, je m'en fous. Ne fais pas ton B, pute borne. Ça le bête. Fais-moi monter. Oui, c'est une marque de la guille parce que c'était un allié. Mais maintenant, c'est un connard. C'est un connard. Trouver le putain de mécanisme. Je crois que c'est ça. Bon, ça m'énerve. C'est ça. à là pas. Un seul n'a pas dit. Ne me forcez pas à faire bugger le truc. Bien évidemment, pour m'emmerder. Ne faites pas ça à la maison. C'est pas la technique qu'il fallait faire. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je ne sais plus du tout. Et j'ai pas le temps. Donc on va passer par des endroits... Pas très orthodoxes. Evidemment, faut que ça soit... Je suis sûr que c'est un truc tout con que j'oublie à chaque fois. Là, je suis en train de descendre le toit depuis tout à l'heure. C'est un truc qui l'aura, c'est un truc de bouche. Hé, j'ai bien visé avec ma fiche. C'est un truc qui l'aura. Démarge pour quoi ça fait ? Oh, je sais. Aïe ! J'ai trouvé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne bête ! Il est temps d'en faire ! Quelle bonne surprise ! Qu'est-ce qu'il a ça ? Je vais mourir ! C'est bon ! Allez-y, partez devant ! Hein ? Hein ? Hein ? Je pourrais ainsi vous poignarder dans l'eau ! Vous voilà ! Putain ! J'ai fait avoir bêtement ! Allez ! On l'a refait parce qu'on est super bien ! Putain ! Aaaaah ! Aïe ! Je crois qu'ils m'ont dit ! Eh ! C'est méchant ! Au secours ! Au secours ! On me tape dessus ! On me tape dessus ! La garde ! Mais... La garde ! Mais que fait la police ? Il me tape dessus ! Il tape dessus ! La garde ! Arrêtez de fuir ! Elle est où la garde ? La garde ! Il me tape dessus ! Mais... Il me tape dessus ! Il me tape dessus ! Oh ! Et puis merde ! Pardon ! C'est lui qui a commencé ! Je vous jure, c'est lui qui a commencé ! Le premier qui me fait chier ! Je vous jure, j'en fais mon affaire ! Ça suffit ! J'en ai marre ! On avance pas ! C'est peut-être que je me suis fait trishot par Monsieur FDP là ! Faut pas ! C'est tout ! Erf ! C'est tout ! C'est tout ! La garde ! Au secours ! J'ai une table dessus ! Il s'allait mourir ici. Au secours la garde ! Bravo ! J'ai le beau spectacle, on lasserait pas. J'ai bien fait pour ta guille. Ah ils avaient un accrochant. J'ai décéléra, j'ai le droit de les fouiller. Ils avaient du stuff en cuir et j'arrivais pas à les tuer. Tous les moyens sont bons pour avancer dans le jeu. Je précise que j'ai pas encore le stuff de mes rêves. C'est logique. Même si mon stuff commence à être meilleur. La barre est bloquée. C'est vraiment un peu de merde. L'or, de l'anneau, de l'ossure raffinée. Tiens ! On apprendra de voler la guilde. Connaire ! C'est Fayez, on s'en fout ! Con ! Je descends. Y'avait deux gros voleurs et... ... 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 C'est... un truc pourri ? Magie, plus du point. Bourse. Ah, c'est bien. Attention il y a des pièges. Par exemple ici, il ne faut pas... Je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir comme mécanique, mais je vais l'éviter. Ok. Alors ici c'est très simple, on prend un truc de soin. Et on saute. Attention il y a un piège ici. On l'avance. Ok. Ok. C'est un endroit de voleur. Un coffre de... Des trucs dis donc. Je suis augmenté à 50. Ah ! Fertivité à 50. On a un petit mot sympa. N. Je ne sais pas comment vous avez fait pour mettre la main sur l'objet dont nous avons parlé, mais j'en suis bien avec. Je pensais que vous attendriez qu'il soit transporté de Mornefort à sa destination finale. Mais d'après ce que j'ai entendu, il est volatilisé de l'armure. Enfin il s'est volatilisé de l'armure. J'aimerais bien savoir comment vous avez réussi à tromper à vivre un dégare. Passer la hearse, ouvrir la porte de l'armurerie, et forcer ce coffre de Wimmer à l'ouverture si mystérieuse. Il faudrait que vous m'appreniez. Fin de ces jours. Laissez votre part à l'endroit habitué. J'aurais peut-être... Pareil pour vous, pétard. Alors, on va chercher les bonnes off. Ce que nous avons ici ? Un passage secret. La souricière. Vous allez voir la galerie de la souricière. Qu'est-ce que c'était que ça ? Vous êtes ici ? Vous êtes ici ? Vous êtes ici ? Couchez, pétard. Couchez. Couchez. Ragnard, incroyable. On s'en fout. C'est énorme. On s'en fout. On s'en fout. Non, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas les gars. 1 Tomber Je n'ai pas eu J'aime bien le dire Viens m'en va lesquels Voyou 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 C'est pas beau Viens Les vagabonds savent Vous ne faites pas partie de la guilde des voleurs, je vous pile Vous Mais j'ai besoin de tout J'ai de quoi me faire des trucs Je me fais plaisir, ça c'est une chaise Vole pas On est en route, c'est où ? Putain je me paume C'est quoi ici ? Non Oh putain Je sais où je suis Pas de problème Tranquille Enrié Pierre Saut Livre Couteau Il me semble Je n'ouvrirai pas cette porte Vous n'avez qu'à m'abandonner Ok Ok Alors ça, ça pue Mais alors voyons Je sais où je suis Ça me plait pas du tout Couteau Livre Couteau Je vais manger comme un roi Ce soir Aïe C'est des fous C'est des fous Des malades mentaux Je les tue On a pas refait Où il est ? Alors, je suis enfermé à cet endroit Alors que je devrais pas Fait que ça doit pas être par là Ça doit pas être par là ça Dans les galeries Mon objectif c'est de Putain C'est où ? Monter Je suis à un endroit Je sais Je suis arrivé Un peu Prématurément Voilà c'est là où il faut que j'aille Il faut aller là-haut Mais je sais pas Je le monte Je le monte mais C'est assez spécial comme endroit Les horreurs de cet endroit Et ça vous avez du le deviner Je vais tourner en rond Comme un gros trou du cul La preuve Un trou dans les voûtes C'est pas là Oh la vache C'était trop tôt pour être Oh la vache J'ai rien à faire là J'ai rien à faire là Je m'énerve le plus C'est que j'ai vraiment rien à foutre C'est tout J'ai rien à faire là C'est tout C'est tout C'est tout au début j'étais juste à côté on va y revenir bien plus tard de toute façon ma nouvelle c'est que je suis directement à la cruche percée je dois rester concentré au cas voilà votre or essayez de ne pas tout dépenser d'un coup oh de ça ah oui j'en avais qu'un je pouvais pas lui donner le truc bonjour j'ai des nouvelles je sais où il est il était pas là mais j'ai trouvé les plans alors il faut l'arrêter je suis d'accord il a pris tout ce qu'il restait à la guilde et maintenant il prépare l'un des derniers grands coups d'histoire c'est une insulte j'ai parlé à carlia et lui ai fait des excuses au nom de la guilde pour la façon dont nous l'avons traité elle aimerait nous voir tous les deux vite il n'y a pas une seconde à perdre si vous avez besoin de vous entraîner le tir d'élite je suis prêt à vous donner des pisteurs pas maintenant l'ami carlia a dit elle est là go je suis un peu d'un nouveau maître de la ville c'est à vous que revient la décision c'est vrai maintenant j'ai pris une décision mercer frein a essayé de tuer tous les deux il a trahi la guilde a assassiné galus et a remis notre futur en question il doit mourir Nous devons faire très attention, Brignol. Mercer est un Rossignol, un agent de Nocturne. Alors tout est vrai. Tout ce qu'on raconte dans les histoires. Les Rossignols, leur pacte avec Nocturne est le mausolée du crépuscule. Oui. C'est pour cette raison que nous devons nous préparer à affronter Mercer à armes égales. Il y a un sentier étroit qui gravit la montagne jusqu'à l'extérieur de Fayez en sortant par la porte sud-est. Au bout de ce chemin se trouve une pierre dressée. Je veux que vous venez m'y retrouver. Allons-y. Allons-y vite. Donc elle a dit rendez-vous à la pierre dressée. J'ai, 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 par là. J'ai mis une nuit d'or. Téléportation à Fayez. Donc là on va arriver à quelque chose de très très intéressant. Qui ne m'obligeait pas à avoir une maison. Je spoil un peu trop. Ah, s'il m'intéresse trop... Abruti. Je ne veux pas. Je voulais faire la map et aller... Voilà. C'est un objectif. La ville a été attaquée une fois par ces maudits bandits de la dent de Faldar. Google. C'est un objectif. En plus, il y a une stèle là-bas mais les stèles sont toujours gardées. Allez vite. On va aller à la nage. Je crois qu'il n'y a pas de bourse, on peut y aller. On va avoir pas mal de vigueur quand même. Qu'est-ce qu'il nous intéresse se trouve ici. Qu'est-ce que ça signifie ? Quel est cet endroit ? C'est le quartier général des Rossignols, creusé dans la paroi par le premier d'entre nous. Nous venons chercher l'avantage dont nous avons besoin pour vaincre Mercer Frey. Quel genre d'avantage ? Si vous voulez bien me suivre, je vous expliquerai en route. Par ici, je vous prie. Donc on va voir la vérité sur les Rossignols. Il y a le savoir. Le siège des Rossignols Alors voilà le siège des Rossignols. J'ai entendu parler de cet endroit quand j'ai rejoint la guilde, mais je n'ai jamais cru qu'il existait vraiment. Le fait que la guilde pense que les Rossignols ne sont qu'un mythe n'est pas un hasard. Ça a permis de détourner l'attention de notre vraie nature. Qu'est-ce qui ne va pas, Brignonne ? Vous foncez tellement les sources. J'essaie de comprendre ce que je fais ici, mademoiselle. Je ne suis pas un prêtre et je ne suis certaine qu'il n'y est pas croyant. Pourquoi moi ? Ce n'est pas une question de foi, Brignonne. C'est un contrat. Donc on est ici plus ou moins chez nous. Il s'agit du siège des Rossignols. C'est elle qui s'en occupe et... C'est le siège des Rossignols. Vous êtes la seule personne à y mettre les pieds depuis des siècles. Avant de débuter la cérémonie du pacte, vous devez entrer et enfilier votre armée aux Rossignols. Je pense que nous devrions faire confiance à l'adoption du pacte. Donc je disais, c'est elle qui s'en occupe. On a plutôt notre sympathie et nous demande de faire un pacte. On va aller prendre la pierre. Et on va s'équiper de tout ce qui est Rossignols. Les rossignols, les gants, les capuchons, les bottes et l'armée. C'est bon, les bottes, les capuchons. Il y a de quoi avoir le tournis, c'est pas vrai ? Tout est prêt pour le pacte. Tout est prêt pour le pacte. Mais on a compris, allez go ! Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle et accepter. Magnifique comment. J'adore ! D'accord maintenant, on a enfilé nos costumes. Et maintenant ? Derrière cette porte, vous ferez le premier pas sur le chemin qui mène aux Rossignols. Oh là, doucement. L'armure, je suis d'accord. Mais devenir un Rossignol, c'était pas prévu. Si nous voulons avoir le moindre espoir de vaincre Mercer, nous devons gagner le soutien de Nocturne. Pour qu'elle vous accepte dans ses rangs, vous devez conclure un arrangement. Quel genre d'arrangement ? Je dois connaître les termes du contrat. Les termes sont assez simples, Brynjolf. Nocturne vous acceptera parmi les Rossignols, et vous pourrez utiliser vos capacités comme bon vous semble. Et en retour, vous deviendrez le gardien du mausolée du crépuscule, dans la vie comme dans la mort. Bien sûr, il y a toujours un truc. Mais au point où on en est, je crois qu'on n'a pas grand chose à perdre. Si ça veut dire que Mercer Frey vit ses dernières heures, vous pouvez compter sur moi. Qu'en pensez-vous ? Souhaitez-vous conclure le pacte avec Nocturne ? Ouais, il n'y a pas de problème. Bien. Quand j'aurai ouvert la porte, placez-vous sur le cercle à l'ouest. Moi à l'ouest, lui à l'est, elle au milieu. On va avoir le tourné, pas vrai ? Il a des flèches d'où il meurt. Il me semble que c'est les flèches d'où il meurt, mais c'est le standard. Le temps passe et Mercer court toujours. Il est temps de nous mettre au boulot. C'est parti, à l'ouest. Vite, 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 vite. Dépêchons, dépêchons. Vite. Je vous appelle Dame Nocturne, reine d'obscurité et impératrice des ombres. Entendez ma voix. Ah, Carlyan. Je me demandais quand j'allais à nouveau entendre parler de vous. Alors, on a perdu quelque chose ? Madame, je me présente devant vous pour me mettre à votre merci et accepter la responsabilité de mon échec. Vous m'appartenez déjà, Carlyan. Ce marché a été conclu il y a bien longtemps. Que pourriez-vous m'offrir maintenant ? J'ai avec moi deux aspirants prêts à conclure le pacte, pour vous servir dans la vie comme dans la mort. Vous me surprenez, Carlyan. Cette offre m'avantage vraiment. Ma soif de vengeance contre Mercer dépasse mes envies de richesse, votre grâce. Vous vengez... comme c'est intéressant. Très bien. Les conditions sont acceptables. Veuillez poursuivre. M'importe. Mme Nocturne, nous acceptons vos termes. Nous nous présentons à vous, comme vos vengeurs et vos sentinelles. Nous honorerons notre accord dans la vie et dans la mort, jusqu'à ce que vos conditions aient été remplies. Très bien. Je vous restitue votre statut de rossignol, Carlyan. Et je le confère également à vos semblables. Et à l'avenir, je vous conseille de ne plus me décevoir. C'est tout ? Il fait quoi cette voix ? Il doit être nocturne ? Maintenant que vous avez conclu le pacte, il est temps de vous révéler l'ultime pièce du puzzle. Le véritable crime de Mercer. Ah. Il a fait quoi encore ? Mercer a réussi à ouvrir le coffre de la guilde avec une seule clé, grâce à ce qu'il a volé dans le mausolée du crépuscule. La clé squelette. En faisant cela, il a compromis nos liens avec Nocturne, et dans les faits, mis fin à notre bonne fortune. Si je comprends bien, cette clé ouvre n'importe quelle serrure. Eh bien, oui. Mais la clé ne se restreint pas aux obstacles physiques. Nous possédons tous des capacités cachées, le potentiel de manipuler des forces incommensurables. Tout cela est profondément enfoui dans notre esprit. Quand on réalise que la clé peut débloquer ses capacités, le potentiel est sans limite. Alors, on a le choix entre cet objet devrait appartenir à la guilde, on pourrait le garder tous les trois. On dirait que cet objet devrait être en possession de personne. On va faire la sagesse, on va dire que cet objet devrait être restitué. Bien, vous comprenez maintenant pourquoi cela va au-delà de la soif de pouvoir de Mercer. Si la clé ne retourne pas au mausolée du crépuscule, la guilde ne retrouvera jamais sa superbe. Le temps passant, notre chance diminuerait jusqu'à disparaître totalement. Et vous l'ignorez peut-être, mais notre chance surnaturelle est l'essence de notre existence. Eh bien, la première fois que je décide de rendre quelque chose. Certes. Dans notre métier, il est assez rare de rendre un objet volé à son propriétaire légitime. Eh bien, qu'adonnez-nous. Choupons-le. Avant de partir, Brignolfe a quelque chose à vous dire. Je vous suggère de l'écouter. Brignolfe ? Écoutez, l'ami, nous avons un dernier point à régler avant de nous attaquer à Mercer. La nomination du maître de la guilde. Euh, ouais, en quoi ça me concerne ? Carlia et moi avons eu une longue discussion avant votre arrivée. Grâce à vous, la traîtrise de Mercer a été révélée au grand jour. Quand nous nous serons occupés de lui, il ne nous restera plus qu'à redorer le blason de la guilde. Nous sommes tous les deux convaincus que vous avez le potentiel pour remplacer Mercer à la position de maître de la guilde. Euh... Ce serait pas mieux que ça soit vous parce que moi je préfère voler plutôt que gérer. Je suis dans le métier depuis longtemps, très longtemps. J'ai volé des babioles à des nobles et fait accuser des prêtres de meurtre. Je suis bon dans ce que je fais. Je suis peut-être même le meilleur. Mais je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai jamais été un meneur d'homme. Moi non plus. Je n'ai jamais voulu. Ça ne m'a jamais intéressé. Moi non plus. Je n'ai pas quoi dire. Du calme, du calme. Ne pleurez pas tout de suite. Nous avons encore un problème à régler avant votre couronnement. Eh bien, je ne résoudrai pas le problème. Mais bon, on va gérer ça et on en reparlera, d'accord ? Alors c'est décidé. Cette affaire sera réglée et que les contacts de Delvin m'auront assuré que nous avons trouvé notre emprise sur bord de ciel. Et nous nous chargerons des détails. D'ici là, nous avons du pain sur la planche. Cool. Let's go. J'ai étudié les plans que vous avez apportés et je suis convaincu que les yeux de Falmer se trouvent dans les ruines naines d'Irkentand. Je vous attendrai là-bas avec Karia. Soyez prêts, l'ami. Ce sera un combat mémorable. Merde. Aveuglement. Le dernier chapitre. Le dernier long chapitre de cette guilde des voleurs. Donc maintenant que je suis un Rossignol, mon objectif va être un peu plus clair. Voler la clé, en profiter un peu pour ouvrir des coffres incroyables. Et lui rendre. Il n'y a pas de problème, je suis prêt à rendre la clé à ses propriétaires. Mais pas avant d'en avoir profité. Ne stresse qu'un petit peu. Parce que je suis un follichon. Il y a surtout un gros connard. Malheureusement, je n'aurai vraiment pas le temps pour faire tout ça. Ce qui nous ramène à Blancherive. Vous savez ce que je vais faire. Notre traditionnel. Vol. Parce que ça aussi, il va falloir que je le fasse un jour. C'est... Faire les compagnons. Je crois que ça va être le chapitre... Après la guilde. Donc les compagnons. C'est... C'est aussi rigolo. Et je crois même que c'est un peu plus simple. Là maintenant, vu mon niveau, ça va être un petit peu plus compliqué. Car aussi, le jeu s'adapte. A notre difficulté. Mais pour l'heure, ce qui m'intéresse surtout, c'est... De récupérer... Mon bien précieux. Précieux. Mon précieux. Où est-ce ici ? Ou plutôt là-bas ? Plutôt... Ok, juste là. Gros sauvegarde. Parce que c'est important pour moi de prendre ce truc. T'as pas vu. Pareil que vous avez la foi. C'est bien. La foi. J'ai surtout le cœur. Évidemment, comme j'ai la flemme. Tout va bien se passer. J'ai récupéré des trucs. C'est cool. Je me suis fait un peu de thunes. C'est cool. Il fait jour. Donc je vais me faire un petit peu de stuff. J'ai des articles de qualité. Épais, casque. À peu près tout ce qu'il vous faut. J'ai besoin. J'ai besoin. Ouh là, vous avez des... Des crochets. Il me faut surtout, c'est... Du minerai de fer. Des lingots de fer à goût. Du cuir. Ça sera à peu près tout pour l'instant. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et on va refaire notre petit truc avec le fer. Donc nous allons faire des boucliers de fer. Un nœud plus en faveur de fer. On va en faire que deux parce qu'il n'avait rien. La forge a augmenté. C'est déjà pas mal. Il faut que je monte jusqu'au niveau 30. Voilà. On reprend. Bouclier. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blanchery. C'est honneur revient à Eorlund Gris-Oison. Ses armes sont légendaires. Je veux juste qu'on me donne une gêne. Il n'y a plus de lingots. Avez-vous rencontré mon père ? Non. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armes. Tiens. Je te donne tout ce que tu veux. C'est pas ça. Je te donne des boucliers. raffiné. Raffiné. 63. 96. 2006. Et bien voilà. Voilà. Ça avance. Petit à petit. L'oiseau fait son lit. Alors. Un lori. Diver. Ça aussi va falloir s'en débrasser. Je vais bien fermer mon épis. Le cœur ça prend de la place. Ensuite on va avoir des ingrédients. Des ingrédients. Des ingrédients. Faut pas se tromper de touche parce que sinon ça va faire comme la dernière fois. Voilà. Ensuite j'ai une bibliothèque. Je vais peut-être m'en servir mais pour l'instant. La coffre à merde. Et il y a à peu près tout ce qu'il n'y a pas besoin. Ça va être une épis. Boada. Ça appartient à Boada. Le cube Dwemer. Parfait. Ça c'est bon. Parfait. Et c'est tout. Voilà. C'est sur la récupération de mon énième cœur des draps que je vais m'arrêter là. Enfin presque. Je vais en faire un peu carré. Ok. Quand même. Quand même. Hop. Un placard qui sert à rien. La tenue. Donc je vais m'équiper de cette armure. C'est ça. C'est ça. Et contre les. Je vais me débarrasser du truc des voleurs. Les voleurs. J'ai équipé des 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 voleurs. Les bottes Dwemer. Ça ne vaut pas les. Ah. Ça vaut autant d'armure mais ça pèse son poids. J'ai équipé des armures aussi. Magie plus dix points. Digger plus dix. Je crois que c'est un peu mieux. On décrit. Relais. La capuchon d'après. Si je le garde. Le truc de la fin. Et tout le reste. Je le garde. Voilà. Donc je disais que je m'arrêtais là pour aujourd'hui. On se retrouve justement samedi. Ce samedi. Très important. Pour la saison douce de Diablo qui va commencer. On se retrouve aussi lundi pour la suite. Ou les nouvelles aventures de Pokémon argent. Parce que j'ai passé la guilde. Oui. Youpi. Enfin. Et enfin on se retrouve mercredi prochain pour la suite. Et probablement la fin des aventures de la guilde des voleurs. C'est ce que quelques guides secondaires. Je vérifie une dernière fois. Une petite dernière chose. Et après je vais vous dire bonne nuit plus plus. A savoir. La forge qui est importante je rappelle. Je dois le monter jusqu'au niveau 30. Donc ça va prendre du temps. En plus après il y a la forge orc. C'est de l'oricalque. La forge débonite. Qui va être extrêmement important. Et que ça va être le plus relou à monter. A savoir le stuff débonite. C'est une secte un peu à part. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà. Sur ce moi je vous dis bonne nuit plus plus. Et tchous les gens. Vuil. Foil. Musique. Pops.